Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article vieux geek que vous trouverez dans le descriptif. Je vais vous parler de ce que je surnomme les pseudo-navigateurs en clair des enrobages pour des moteurs de navigation comme WebKit, Trident ou Gecko, en dehors bien sûr des projets officiels. A savoir Internet Explorer, jusqu'à la version 11 inclue, Microsoft Firefox et Google Chrome. C'est pour les trois, j'espère que je ne suis pas trompé dans l'ordre, mais vous voyez ce que je veux dire. Entre 2001 et 2005-2006, il n'y a pas eu de modification au niveau du navigateur. Le navigateur principal c'était Internet Explorer 6, mais il y avait beaucoup de manque ergonomique, dont un qui était vraiment prégnant, c'était l'absence d'onglets. Donc les développeurs ont dit, on va prendre le moteur d'IE qui ne fonctionne pas trop mal, un peu tout, et on va faire notre propre interface pour ajouter des onglets. Et c'est comme ça qu'on a eu des dizaines de pseudo-navigateurs qui n'étaient en réalité que des surcouches, des enrobages pour le moteur Trident. Puis Firefox est arrivé et la concurrence est arrivée un peu plus à s'est développée. Il y avait bien Opera à l'époque, Opera qui était à l'époque dans les versions 6, 7 et 8, en gros jusqu'à la version 12, Opera a eu son propre moteur de rendu qui s'appelait Presto à la fin, et après, à partir de la version 15, est devenu une surcouche de Chrome, enfin de WebKit Blink, comme Vivaldi, comme Midori, comme... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme un autre navigateur ? En gros, 90% des 10 navigateurs qu'on peut trouver sur la toile actuellement. Donc, je me suis dit, je vais vous parler d'Orca Browser, qui était à l'époque connu sous le nom de Dr. Orca. C'était un projet développé par Avant Browser, qui existe toujours sous la forme d'un navigateur qui possède une interface pour faire fonctionner les trois moteurs, donc c'est un navigateur tri-moteur, et non pas tri-porteur comme dans les films d'héricoles. Un point pour les jeux de mots pourris, qui permet comme ça de dire, bon, on propose une belle interface, et vous choisissez votre interface de navigation, enfin votre moteur de navigation. Ça me fait peu penser à Henry Ford, qui disait, peu importe la couleur, enfin, il disait, tous les américains peuvent acheter une forme de thé de n'importe quelle couleur tant qu'elle est noire. Voilà, c'était une espèce de pseudo-diversité qui est planquée sous une belle interface. Donc, la dernière version de Dr. Orca qui est devenue Orca Browser est sortie en novembre ou en décembre 2009, soit en gros deux mois après la sortie de Windows 7. Donc, je me suis dit, autant prendre un Windows 7, parce qu'on va installer un Vista, non merci, et un XP, encore moins. Donc, vous allez voir à quoi ressemblait Orca Browser. On est parti. Et un petit kawo à passage, ça ne fait jamais de mal. Donc, je vais passer en plein écran. Donc, en 2009, on devait être à l'époque avec Firefox 4 de mémoire. Bref, dans ces dos-là, on vérifiera sur Wikipédia. Mais avant toute chose, j'ai récupéré l'installateur d'Orca Browser disponible sur le site de MajorGeeks. Tous les liens, vous trouvez bien sûr, tous les liens dans le descriptif, celui de MajorGeeks aussi. Et donc, nous avons un installateur qui pèse 9 mégas. Donc, on va voir la gueule de l'engin. Donc, on installe. Normalement, il est en français par la suite. Enfin, il est multilingue. Donc, c'est la version 1.2 Build 6 de l'engin. Donc, là, on va fermer ça. Et on va lancer directement Orca Browser. Non, merci. Je ne veux pas l'utiliser par défaut. Non, merci. Pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle version. Donc, voilà. Fermé. Et là, on arrive directement sur le site d'avant Browser qui dit qu'il supporte 3 coeurs de rendu. Bref. Il n'est uniquement, bien sûr, disponible que pour Windows par rapport au support de Trident. Bref. Donc, on voit, c'était quand même une interface très, dirons-nous, compacte. Avec, bien sûr, tout ce qu'il fallait pour l'époque. Voilà. Donc, on avait des outils classiques de l'époque. Donc, des outils de traduction. Il était quand même assez complet, mais. Un nouveau message. Je ne sais pas ce qui passe comme message électronique. Je ne sais même pas si ça... Je me demande ce qu'il va lancer pour la messagerie électronique. Bon. Là, on pouvait apparemment aussi réorganiser un peu la système des... J'essaie de faire un être pavant pour les fenêtres. Si on ne voulait pas des onglets. Bon, je préfère les onglets, mais les coups, les douleurs, n'est-ce pas ? Donc, je suppose que le code électronique, ça devait lancer un outil comme Outlook Express ou Compagnie. Donc, toutes les traductions, tous les onglets, bien sûr. L'habillage. Donc, on pouvait choisir le thème qu'on voulait prendre. Par exemple, Office XP. L'interface. L'appareil d'habillage. On va prendre Roma. Je ne vois pas les différences. Peut-être que l'interface ne fonctionnait que moyennement. Dream. Il n'y a pas grand-chose que je vois avec des différences. Bref. Les icônes ne changent pas, apparemment. Donc là, on pouvait fermer tous les onglets, en fermer un seul, en réouvrir, en fermer tous les autres onglets, sauf celui qui était en cours. Donc, c'était vraiment du truc classique. Les options. Bon, c'est vrai que c'est daté pour l'interface. Donc, les compléments. Stockage en ligne. On avait toutes les options. Blockage des pubs. Et si on regarde bien les exceptions. Alors, dès que le mot clé n'est pas bloqué. On se demande bien pourquoi. Donc, les alias, recherche, historique de navigation, proxy, logiciel de courrier. Voilà. Et là, c'est tout simplement Windows Mail. Ou Adlook Express. Tout simplement. Ok. Ok. Saisie automatique. Les flux RSS. La souris. Donc, ça copiait un peu le système des gestures, des gestes d'opéra. Donc, il n'y a pas grand chose. De vraiment... C'est juste une interface plus sociale pour le cœur de Windows Air Firefox. C'est tout, au final. Donc, la version de Firefox qui était en dessous. C'était... Si on fait About. MetaRace. Donc, par le Mozilla Project, il dit que c'est une version 3.5.5. Là, j'ai un j'ai doute. Parce que je crois me souvenir que Firefox 4 est sorti en 2008. Donc, on va aller sur Wikipédia. On va chercher... Ou, tout simplement, on va chercher Firefox Release History. On va parler d'un moteur de recherche. Alors, on dit Firefox Release History. Donc, Firefox 4. Alors, Historic de sortie de Firefox. Mais je crois que la version 4 est sorti en 2008. Alors, Firefox 1, c'est en 2004, 2005, 2006. Firefox 1.8, 2006. Firefox 2. Firefox 3 est sorti en 2006. Vous en êtes d'accord. 3.5 en 2008. 3.6 en 2009. Ah, autant pour moi. C'est en 2010. Les sorties Firefox 4. Non. Ah, il sortait en 2011. Autant pour moi. Je ne me souvenais plus trop. Donc, là, on était à peu près dans les... Dans les bonnes eaux. Firefox 3.6. Oui, donc. C'est-à-dire qu'il était quand même à jour par rapport aux Firefox disponibles. Et bien sûr, si on va sur un site comme HTML5, il détecte que c'est un Firefox, hein. Et non pas, il ne va pas dire que c'est autre chose, hein. On dit Orcan.2, oui. Mais sinon, mais ça a l'air de bien. Voilà. What's my brother? Me fait ch... Il m'ennuie, c'est en lui de l'asque. Alors, on va chercher. What's my brother? Voilà. Agent string. What's my user agent? Donc, il détecte bien SafariFox 3.3.5. Mon adresse IP au format IPv6. Bon courage pour la déchiffrer. Donc, je vais voir avec notre essai. What's my user agent.info. What's my user agent.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info la même chose qu'un Firefox de l'époque. C'est rien de plus rien de moins et beaucoup plus d'options mais sinon c'était juste c'était juste simplement un navigateur de plus. Ah, ta bouche, ou bouche panier. Donc là on va éteindre. Voilà, donc c'est fini normalement. L'oreille est toujours un peu courbe. Bref, donc pour vous dire qu'à l'époque c'était vraiment plus pour l'apparence que pour la carrosserie que le moteur qui était différent. Ça me rappelle un vieux sketch de Benny Hill, désolé pour les références, où on voit Benny Hill déguisé en serveur qui propose une bouteille au petit chauve, au petit vieux qui est chauve et goûte avec une étiquette classique. Il se retourne, il change l'étiquette, une étiquette prestige, il goûte un pinard et il est excellent. Donc vous voyez, c'est vraiment juste pour l'apparence. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.